Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille de ce tour 6 Peut-être l'une des dernières, la bataille de Pélagir, le port du Gondor qui est assiégé par les forces du Mordor Nous avons deux valoraux soldats, Galetorn, accompagnés de je ne sais plus qui, on va aller voir ça tout de suite Donc Galetorn qui est à gauche de la carte, accompagnés de Mordicus qui ont en face Dark Gang 8 et Floki Voilà, donc 2 contre 2 sur la map Pélagir, il y a énormément d'antres, c'est vraiment une map où il y a des antres partout Des gobelins, des bobis, Pélagir est infesté par les rats, clairement c'est infesté par les rats Il y a des gobelins partout, il y a un petit qui est ici, il y a même une antre à spectre qui est collée à une antre à troll Enfin c'est un délire Oh, un de ces 4, on fait un stream à 3 sur BFME, Galetorn, Elruia, moi ça serait triplé stream du plaisir Et bah écoute, avec plaisir, avec plaisir Un jour on organisera un FFS type Zerathor mais que avec des streamers, ce serait fou Ce serait fou, ce serait fou Imaginez genre un FFS A8 avec... Alors tous les gens, tous les gens avec streamers que je connaisse Donc par exemple Eternal, bah du coup Bouillard, Galetorn, moi, Zoltan, Melon Melon qui avait joué mais je pense pas qu'il rejouera un jour à ce jeu Il y avait Kyria aussi, Kyria Euh, il y a un autre streamer Après c'est les anglais, mais euh... En français, il y a aussi... Il y a les gardiens d'interdium mais il ne fait pas de live Et les gardiens d'interdium on a quand même réussi à faire un match pendant cet été Moi je trouve ça beau On a fait un live ensemble, on a réussi à en faire un Peut-être qu'on en réussira à en faire d'autres mais j'en doute Euh, je repose ma candidateur pour être ton modo, ton serviteur, gratuit bien sûr Non mais je paye personne hein, de toute façon Mais euh, oui oui, si ça te fait plaisir, pourquoi pas hein Mais envoie-moi un MP sur Discord Parce que là je vais oublier, toi Bon, on va se concentrer un peu sur le match Du côté du Mordor, on a fait deux puits à Orc Du côté de Floki Euh, du côté de Dark Gang, on a aussi deux puits à Orc et un Palais Aradrim On est en train de creep Tranquillement l'entra-gobelin De l'autre côté, on a des soldats du Mordor qui sont en train d'avancer C'est pas mal du tout Du côté de Galiton, on a déjà un affrontement Oh là là, les soldats qui sortent et qui vont directement se battre On a fait une statue Ok, c'est original de faire une statue dès le début Au moins, euh, t'as déjà un buff dès le début, c'est cool En plus, ça réduit le coût des unités Ça peut toujours être pratique, hein C'est quand même un petit, euh, moins 4%, je crois Je suis pas sûr que ça soit moins 4%, mais je suppose Euh, j'ai pété un boulon parce que ça laguait de ouf cette game Ah ouais ? Bah ce qui est bien avec les redifs, c'est que ça bug pas, hein Et ça c'est beau Allez, moi je vous laisse Du coup je te souhaite une bonne soirée Je te fais un message demain si tu as le temps Et la faire Bah écoute, on voit ça, on voit ça Je te... on se redit Voilà On se redit Il y avait quand même fait un live sur Youtube, le gardien Ah ouais ? Il avait fait un live sur Youtube, le gardien d'interdémiro ? D'accord, je savais pas Je ne savais pas Ok, donc pour l'instant Galetorn est en train de se faire détruire la ferme Il y a l'œil de Soron qui abuffe les orques du Mordor Qui sont passés niveau 2 suite à la destruction de la ferme Ici on a réussi à la défendre De l'autre côté, Mordicus qui met pas mal de pression sur du coup Dark Gang Dark Gang qui n'a pas vu qu'il y avait de la cavalerie qui était arrivée Peut-être qu'il va faire, voilà, des orientaux Ah non, il est plus parti sur des Lanciaradrim Alors c'est pas mal les Lanciaradrim pour Counter, les épéistes du Gondor Pour les renverser et gagner du temps Mais il faut partir, voilà, sur des orientaux pour aller tuer la cavalerie facilement Voilà, la cavalerie qui va faire son taf C'est très très bien joué Il faut aller envoyer des unités à gauche Pour éviter de perdre un abattoir bêtement Pendant ce temps-là, Galetorn est en train de contre-attaquer Voilà, il faut défendre ses fermes Faut pas hésiter à s'étendre Les joueurs devraient peut-être aller aussi détruire les antres Ça rapporte énormément d'argent Pas mal d'expérience aussi Là il y a des Warg, donc il faudrait faire une unité de piqué Des petits piquets du Gondor Garde de la tour ou piqué du roi Juste pour tuer les Warg La cavalerie qui a renversé les unités Qui s'est fait sniper par les archers Aucune unité est morte Il y a même le Warg qui est en train de participer à la fête Le Warg qui est là, qui ne sait pas quoi faire La cavalerie qui fonce dans les unités Qui est morte due au renversement MDR Ça fait mal, les org qui sont en train de temporiser Pendant ce temps là, ici, le Gondor a réussi à détruire L'abattoir de Dark Gang La cavalerie qui est poursuivie par sa cavalerie On va se replier des deux côtés Pendant ce temps là, à gauche La cavalerie qui continue à renverser Pas de piqué du côté de Galaterne pour le moment On ne va pas tuer le Warg Le Warg, on le laisse tranquille Ah si, il y a des archers Excusez-moi Les archers vont tuer le Warg Pendant ce temps là, les orcs sont passés à côté du Warg Ils se sont dit, on en profite Le Warg est en train de les attaquer Il reste un orc Ouah, trop fort Trop fort, trop fort Heureux, je suppose que c'est Pélargir Et oui, nous sommes sur la map Pélargir En 2 contre 2 Et nous avons pas mal d'hommes qui sont un peu partout sur la carte Voilà, Mordicus qui est en train de renvoyer des unités La cavalerie qui va foncer dans les piquets Non, qui est en train de retourner en arrière Voilà, donc on réagit au bon moment On a des gardes de la tour On va commencer à être pas mal là Niveau piqué On va pouvoir La cavalerie ne sert plus à rien du coup Il faut arrêter d'en faire Maintenant, il faut passer plus sur des orcs noirs En vrai, des orcs noirs là, ça peut vraiment être très utile Les archers qui focusent les gardes de la tour, je crois Alors, je comprends Il y a des archers qui sont en train d'être focus Par les orientaux En vrai, le Mordor a bien joué Il est vraiment en train d'encercler les unités Merci beaucoup, Naïbé, pour le follow Bienvenue sur la chaîne Là, nous avons les archers Les archers qui focusent la Tania Alors, les archers dans la 2.2 maintenant Ne font que très peu de dégâts au Tania Vraiment, aucun dégât Et merci beaucoup C'est pas facile à dire aussi Moi, j'aime bien mettre à créer les pseudos Comme ça, ça fait rager les gens Ou ça les fait rire Je préfère que ça les fasse rire ou les faire rager Parce que je fais ça avec tous les pseudos Donc, tout le monde est logé à la même enseigne Coucou Elro Des nouvelles du jeu Gollum Et comment trouves-tu le nouveau jeu Harry Potter ? Alors, des nouvelles du jeu Gollum On n'en a pas eu, je crois Récemment On a juste eu une petite cinématique Mais Pas du jeu en lui-même Mais une cinématique, voilà Donc, on est en attente Alors, le jeu Harry Potter Je n'ai pas du tout vu Je ne suis pas du tout jeu Harry Potter Je n'ai jamais joué un jeu Harry Potter Déjà que je ne suis pas trop Harry Potter de base Bah, du coup, non Désolé Je sais que je crois qu'il y a un jeu Qui est en préparation Qui a fait un peu le buzz Mais Ça ne m'a pas interpellé Bon, on a des orques noires Qui sont en train d'arriver Un Galitan qui est en train d'avancer petit à petit Mais qui avance Il faut qu'il continue à mettre de la pression Et ça ira parfaitement bien, en fait De le côté, la cavalerie La cavalerie qui arrive en soutien On va renverser les soldats du Gondor C'est très bien Je veux bien faire attention aux piquets Les piquets qui arrivent La cavalerie qui prend cher La cavalerie qui est en train de se faire défoncer Elle n'a pas du tout été repliée Les archers du Mordor Qui se sont fait sniper par les Rodeurs Les Rodeurs qui font extrêmement mal Le Mordor qui est Dans la merde Le Mordor là, le rouge Le rouge qui envoie sa cavalerie Voilà, il faut tuer les Rodeurs Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de poursuivre la cavalerie Évidemment Ça fait plaisir Notre nouveau gars Mordicus Qui a pu jouer Ah mais ça, ça fait plaisir Mordicus qui est du coup Novo Qui n'avait peut-être Je crois Jamais participé à un tournoi Du coup C'est inscrit en tant que Gondor Et participe à l'événement Et du coup Ça se passe plutôt bien Si vous avez envie de participer Il y a des entraînements Qui sont faits Pour ceux qui souhaitent avoir De l'aide Pour apprendre sur le jeu En fonction de votre faction En fonction de quelle faction Vous allez pouvoir affronter Ok, le pouvoir du crâne Qui va faire peur aux unités Plus le petit poulet de canon La cavalerie qui passe par derrière On va faire un puits Du côté de Galetorn C'est une bonne idée Par contre, on est vraiment En train de se replier Du côté de Mordicus La cavalerie qui fonce Une nouvelle fois dans les piquets Pas forcément une très bonne idée En plus, il y a les archers Qui sont derrière Qui vont pouvoir mettre de la pression Pendant ce temps-là Il y a des épaises Qui sont en train de détruire L'économie de Dark Gang Et ça, c'est très très bien Il y a même des rôdeurs Qui sont ici Un peu postés Pour aller tuer les cripes La cavalerie du Gondor Qui arrive en soutien Le Mordor Qui n'a plus beaucoup d'hommes Mais qui a un peu de tout Des archers Des piquets Des épaises Donc c'est pas mal Ok, les orques noires Qui vont pas mourir Ils sont très résistants Les orques noires Quoique, les soldats du Gondor Ont l'air de plutôt bien S'en sortir Hachez les menus Voilà, ce combat Il y a la catapulte Qui n'a fait quasiment Très peu de dégâts C'est terrible Ok, la statue qui est faite Le puits qui a dû être détruit Mais qui est en train d'être haut Oh, la volée de flèche Je sais pas pour qui Je sais pas à qui elle était adressée La volée de flèche Mais je crois que c'était plus Je crois que c'est Galiton Qui a lancé une volée de flèche On va regarder Ouais, c'est Galiton Qui a utilisé une volée de flèche Ok, Bourmire Oh la la Oh la 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 Oh la 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 Oh, la cavalerie, la cavalerie Boucher Allez, mes amis, bougez Ok L'armée de Mordicus Qui est en train d'avancer On a les hommes qui sont au nord En train d'attendre Dargen qui est en train de se préparer A la défense Alors il continue à produire De la cavalerie C'est bien Mais en même temps La cavalerie Au bout d'un moment Faut peut-être passer plus Sur un Gothmog Gothmog qui est essentiel Chez le Mordor Si vous voulez jouer La faction du Mordor Faites Gothmog Il est ultra puissant En plus là Il y a le cri de rayement Qui a été executé La cavalerie qui va suicider Les flèches de feu Qui ont été mises Sur les rôdeurs La voyelle de flèche Qui a été tirée du côté Le Mordicule C'est très bien joué On va tuer énormément d'hommes En plus c'est des voyelles flèches De rôdeur On est dans la merde On est vraiment dans la merde De ce côté là Du côté de Galetorn Bon c'est un peu kiff kiff La cavalerie qui est mieux gérée De ce côté là C'est bon Il y a l'amélioration Sur la cavalerie là Mais non Il a fait l'amélioration Des lames forgées Trop bien en vrai Mais il va galérer Maintenant Galetorn là C'est étonnant De voir l'amélioration Des lames forgées Et c'est original Au moins ils font plus de dégâts Les rôdeurs Qui sont faits one shot Attaquez le Repriez vous Et voilà La cavalerie qui passe Entre les mailles du filet Les rôdeurs Qui ont pris très cher Mais qui ne sont pas morts Grâce à la statue Qui offre 25% d'armure Mais de l'autre côté Bah le problème C'est que Dark Gang Il est en train de se faire Un peu détruire Il a ressenti De la cavalerie Mais qui s'est fait poutrer Bon du côté De Galetorn Ca a l'air D'être un peu la merde Le bordeur Qui est en train De reprendre L'avantage La cavalerie Qui essaie de destruire La tour Sauf que la cavalerie Est là pour défendre La tour va résister La tour a très peu de vie Par contre La tour vient d'être détruite Alors je crois Qu'elle a été vendue Quelle map Pélargir Le port du condor Ok le grand atelier de siège Qui est là Le grand atelier de siège Qui a plus beaucoup de vie Alors je sais pas pourquoi Il a fait son atelier de siège Aussi loin de sa base Ça je comprends pas Les joueurs Ok tu veux cacher ton bâtiment Mais bon Autant le faire ici Parce que s'il est découvert En plus Un grand atelier de siège Si tu mets niveau 3 C'est déjà beaucoup d'argent Que tu as dépensé Alors si c'est de la dépense Qui part en lambeau C'est pas ouf quoi Alors par contre La cavalerie C'est assez bien joué Dans les rôdeurs Mais le problème C'est qu'il y a beaucoup de rôdeurs Donc là si les rôdeurs Focus la cavalerie Quoique Ils ne focusent pas la cavalerie Pour le moment Les ors qui sont en train De déferler Bourmire Bourmire qui passe niveau 3 Bourmire qui a bientôt Le corps du rondeur De libre Est-ce qu'il va l'utiliser La tour isolée Qui a été invoquée On va mettre Les archers dedans Je pense Bon ça se passe vraiment Pas bien à droite C'est un peu la crise Du côté Du côté de Floki C'est C'est un peu kiff kiff Un moment ça va Un moment ça va pas On a les lames forgées On a des catapultes On a un peu de tout Pour réussir Mais il manque quelque chose Il manque quelque chose C'est d'aller peut-être Aider son allié Parce que là Ils se sont pas du tout Aidé pour le moment Aucun joueur ne s'est aidé C'est vraiment 2-1-1 Trop compliqué C'est trop dur Et pas rentable De quoi ? Endroit stratégique S'il en est Je sais pas Non c'est pas ouf C'est pas ouf de le faire là Regardez Là il se met à faire Un pui à orc ici Alors pourquoi là-bas De faire un pui à orc Je ne sais pas Ça non plus Je vois pas trop l'intérêt Ok les gardes de la tour Les gardes de la tour Qui prennent terriblement cher Enfin terriblement cher Tout est relatif Ils vont surtout détruire l'abattoir Et ensuite tuer les aradrines Donc en fait Ils sont ultra bien Alors pourquoi on voyait des orcs ici Bon on va regarder un peu plus à gauche Je répondais à un ouvrier qui demandait Pourquoi il n'y avait pas de mur Pourquoi il n'y a pas de mur Où à pélargir ? Ah c'est parce que là C'est la pélargir du jeu En vrai On avait envie de prendre la pélargir De Age of the Ring Mais le problème c'est que Ils utilisent des choses Que nous on n'utilise pas Mais en vrai pourquoi pas Je regarderai si la map est compatible Parce que c'est vrai que la map pélargir Est quand même vachement stylée Donc à voir Ok les rôdeurs Les rôdeurs qui sont en train de sniper Les orcs noirs C'est bien joué On a les gardes de la tour qui sont là Qui vont avoir le portisandard Donc ils sont au niveau 2 La cavalerie qui passe à revers On a même fait l'amélioration D'armure sur les herdes Ils marrent quand même On les kiffe les haradrim Mais le problème c'est que C'est pas une unité de base Très très puissante Donc mettre les armures Bon c'est bien Mais c'est pas ouf quoi Avec les flèches enflammées Tu les massacres quand même pas mal quoi Ah enfin Goatmog Ok la voie flèche qui a été tirée Ah le problème des murs C'est que ça sert à rien Stylée ouais Pour construire Dans celle de AOTR Faut enlever plus de la moitié Des bâtiments civils Ouais Bah c'est ça le problème C'est qu'elle est bien Quand t'es tout seul Dans la forteresse Mais euh Allez Goatmog Oh non Goatmog il va mourir Goatmog s'est pris une fessée Oh Tembo valido Qui a été invoqué du côté de Galiton C'est très bien joué On va pouvoir renverser directement les unités Ah non on l'envoie sur la catapulte Qui s'envole vers d'autres cieux Euh Du côté de Mordicus Bah On a toujours la petite tour On est posé dans le canap On a On a posé son Son hamac et tout Et on est bien quoi On est bien Boromir niveau 4 Il pourrait même donner un peu d'expérience Aux unités proches Il a son corps du Gondor La cavalerie qui est en train de se repiller Les nouvelles Oh Le trébuchet qui est là Le trébuchet A compagnie de Aragorn Aragorn Est-ce que ça serait pas la fin pour Darkgang ? Est-ce que ça serait pas la fin pour lui ? On a Goatmog qui est là Malheureusement Goatmog Il fait beaucoup trop tard Galiton qui va enfin attaquer Qui va enfin Arriver peut-être dans la base du Mordor Floki Floki qui Ah il a quand même des cavaliers noirs Pourquoi il va pas aider son allié en fait ? Je comprends pas Oh il y a Goatmog qui est passé entre les lignes Les failles Les mailles du filet Ils sont faibles Est-ce qu'il va réussir à détrouler le trébuchet ? On va le savoir dans quelques instants Aragorn qui est derrière Aragorn qui est en train de le taper Oh la la Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la 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 Oh la la Et c'est directement les flèches de feu qui sont tirées Amenez-le ici Ok Goatmog qui meurt Pendant ça on a de l'autre côté l'œil de sauron qui a été invoqué Sauf qu'il y a énormément de rôdeurs Énormément de rôdeurs Le hélicat a été effectué On a la caval... Ah ça c'est bien les cavaliers noirs Les cavaliers noirs qui vont one-shot les rôdeurs C'est extrêmement bien joué Le problème c'est qu'il faut directement les enlever du champ de bataille pour les ramener Mais là en vrai il peut tuer tout le monde avec ses... Ils sont hyper résistants en plus les cavaliers noirs Alors pas obligé de les mettre en offensive Je crois qu'ils one-shot quand même Même s'ils sont en défensive Ah ils one-shot pas tout le monde effectivement En tout cas ça fait très très mal Il passe niveau 2 Donc maintenant apporte un debuff à l'adversaire Le debuff qui est de moins 25% d'armure Et de dégâts quand même C'est quand même pas dégueu C'est quand même super fort même Avec une unité de cavaliers noirs Voilà il passe niveau 3 Et bonne nuit Bonne soirée le veneur Le bon debuff Exact La position d'attaque n'affecte pas le piétinement Euh... En fait quand tu piétines quelqu'un Faut directement que tu sortes Pour que ta cavalerie réaccélère tout de suite en fait Toi là elle réaccélère toi Alors que si tu restes quelques secondes de plus Dans un paquet d'unités Ta cavalerie elle va avoir Elle va attendre genre 3 secondes pour redémarrer Mais en vrai il gère bien sa cavalerie Floki Je veux dire les positions agressives neutres ou défensives Euh... Oui ça n'affecte pas Non c'était... Je disais que mettre la posture en mode défensif ça allait quand même one shot les roders je pense Comme ça ils prennent moins de dégâts la cavalerie Bon la forteresse de dégâts... Oh on a fait un troll On a fait Bobby Bobby a été tenté Les postures affectent le dégâts de Trampol Ah bah oui ça oui ça je suis d'accord Oh putain C'est vrai que le Mordor peut avoir des Nazgûl en cavalerie une fois seulement Bah en fait dans le 2 c'est un héros Tu peux en faire 2 Tu peux même en faire 3 C'est des Nazgûl Mais dans l'avènement du roi sorcier C'est une unité d'élite cavalerie noire En vrai je préfère largement Euh... Le style du 2 pour ça toi Moi je préfère Créer un Nazgûl qui est un héros en soi Dans la forteresse Et qu'il soit tout seul Comme ça tu peux vraiment bien le micro Alors que là C'est pas... Je sais pas Je trouve ça pas ouf Voilà c'est mon humble avis Après c'est puissant ça c'est sûr Bon on a réussi à détruire la forteresse Il ne reste plus qu'à détruire les derniers bâtiments de Darking Euh... Mordicus qui aura gagné son 1v1 Pour l'instant on a... Bah... Galetorn il a refait une armée de ouf Mais là tu as plusieurs héros et cavaliers Ah oui c'est sûr C'est sûr c'est sûr Mais je trouve ils ont moins d'âme à être plusieurs Que si tu les fais séparément Et qu'ils ont des compétences Enfin dans le 2 ils ont pas des compétences différentes Mais euh... Je sais pas En fait tu avais raison Les anglais s'étaient trompés pour les bulles des buffs Depuis EA Qu'ils ont fixé récemment Euh... Raison Les anglais s'étaient trompés sur les bulles des buffs Ah le fait des moins 33% Ouais non mais il me semble bien que ça a été rectifié Il y a pas très longtemps Oh la volée de flèche qui a encore été tirée Sur l'armée de Galetorn Les volées de flèches c'est puissant quand même Et encore une volée de flèche Il y a tellement de volées de flèches dans l'extension que... En plus ça brûle les unités Mais trop fort Regardez moi ce massacre Les orques qui sont en train de brûler Et voilà Et en plus le perd ce nuage qui est invoqué Ah ça y est hein c'est la fin Est-ce qu'on va avoir une contre-attaque Est-ce qu'on va avoir une contre-attaque de Galetorn Une bonne fois pour toutes Du côté de Mordicus Bon ça se passe bien Il reste quelques bâtiments Mais dans l'ensemble on a réussi à anéantir un peu tout Il y a un warg qui va mourir Ici on a un puits à orques Il reste un puits à orques là Il reste un paléadrim ici Il y a la cavalerie Il l'a pas vu ou pas ? Est-ce qu'il a la vision dessus ? C'est la question Je crois qu'il a pas la vision dessus Il a pas la vision sur les deux bâtiments ici Oh c'est une honte Et en vrai il a bientôt un pouvoir niveau 25 Mordicus Il a tellement géré Ok la tour isolée qui a invoqué Tempo Adil qui utilise son pouvoir De explosion de magie Enfin un champ sonore La cavalerie qui ne doit pas s'arrêter On a fait aussi la cavalerie délite Du côté du Gondor Ah les cavaliers noirs qui essayent de contourner Ça c'est bien joué Les rôdeurs qui prennent extrêmement cher Peut-être utiliser la lame de morgue pour transformer les unités en spectre Et en plus ça immobilise c'est pas mal Bon là ils sont en train de mourir Ah ils ont du mal à repartir Ils ont du mal La catapulte qui tire à côté Alors qu'elle devrait tirer sur la tour Mais le Mordor n'a plus d'hommes malheureusement Est-ce que Galiton va réussir à remporter une victoire ? Ça me semble bien parti Il reste quelques bâtiments à détruire Malheureusement il ne pourra rien faire Floki Il est en 2 vs 1 Il n'a plus de héros Il n'a plus d'unité Il n'a plus de ressources je pense Il a 1700 mais ça ne suffira pas Frodon qui utilise sa fiole de Galadriel Au final un avis sur le concert de ce soir Bah écoute je vais le donner juste après la game Pour ceux qui n'ont pas eu Alors du coup le grand atelier de siège qui va être détruit On a aussi le petit puyork La forçoise qui est en train d'être focus La caberie qui arrive par derrière On est en train de vendre ses bâtiments du côté de Floki On a dit, on a déterminé que c'était la fin de cette game Il ne reste plus que Darkgang Est-ce que Darkgang va détruire ses bâtiments ? Et oui il détruit ses bâtiments Il n'en reste plus qu'un Et c'est fini Bravo à du coup nos joueurs du Gondor Qui ont réussi à défendre Pélagir Le port du Gondor Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Abonnez-vous YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz